salut les amis j'espère que vous vous portez bien j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois d'octobre 2024 donc vous êtes certainement ici pour votre solaire mais sachez que si vous êtes là pour votre ascendant voire votre lune cette guidance est tout autant pour vous je tiens à remercier mes abonnés pour votre pour leur fidélité et bien sûr j'accueille les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne bienvenue à vous je suis virginie cette partie cette cette guidance pardon sera en deux parties partie oracle ensuite partie tarot de marseille vous allez voir que si vous comparez avec les anciennes vidéos que je faisais celle ci sera raccourci parce que je remets ou je mets pour le coup le système d'extension donc si cette guidance vous parle et que vous avez envie d'approfondir le tirage général le tirage sentimental et avoir une approche coaching conseil en plus vous pouvez bénéficier d'un mini prix pour la partie extension donc je vous invite à aller dans l'espace membres pour voir un petit peu comment ça se passe bien évidemment ce contenu lui sera sans publicité et donc voilà je vous laisse découvrir tout ça j'ai fait une vidéo exprès explicative qui dure deux minutes je crois donc vous en saurez plus allez c'est parti pour cette guidance du jour pour le mois d'octobre 2024 pour les amis taureaux bonjour à vous les taureaux allez on va voir un petit peu ce que l'avenir vous réserve on va voir d'abord la maison secteur qui veut vous parler la troisième maison la troisième maison qui nous parle de communication d'échanges importants à avoir ou à recevoir on peut nous parler aussi de nouvelles de missives de papier pour certains d'entre vous on peut nous parler de formation d'école on peut nous parler aussi de quelque chose relatif à la fratrie vos frères et soeurs vos cousins pourquoi pas où le voisinage proche voisinage alors communication franche communication claire allez quelle est la planète ou astéroïde pour les taureaux jupiter vous avez la même carte je pense que c'était les balances que j'ai fait juste avant vous donc jupiter nous parle d'argent de ressources devient matériel de peut-être de terrain à acheter à vendre en tout cas on en parle d'argent je ne mets plus la charrue avant les bœufs en disant oulala l'abondance on va on va avoir on va toucher le pactole parce que le pactole c'est peut-être un pactole à donner vous allez peut-être aussi investir en quelque chose qui a du sens pour vous qui est nouveau pour vous aller vers quelque chose on a quand même jupiter donc jupiter c'est cette idée de foi d'aller en quête de quelque chose mais alors jupiter une facette un peu comme de deux sanctions c'est la maison 9 c'est par exemple voyez si on fait un tirage de tarot vous allez retrouver une sentence juridique qui va tomber en maison 9 1 donc on va placer en maison 7 comment ça se déroule et en maison 9 bim pour vous arriver à avoir une sentence une communication alors effectivement c'est peut-être une sentence une communication que vous allez toucher quelque chose que vous allez devoir payer quelque chose alors je souris un peu parce que ma maman ma maman et taureau salut maman si tu regardes je pense pas mais et voilà voilà on parlait de pv on parlait pv hier voilà donc voilà donc je ne dis pas que c'est ça je ne dis pas que vous allez toucher je ne sais pas encore si vous allez devoir payer mais en tout cas on parle de potentiel injonction envers de l'argent néanmoins jupiter c'est quand même une carte qu'on voit souvent comme favorable mais comme je vous dis ne mettons pas la charrue avant les bœufs et si je le dis c'est pas pour rien parce que souvent je pars quand même qu'est-ce qu'ils sont restés alors je la remets dedans parce que j'étais pas j'étais encore dans l'intention de j'étais encore sur sur la planète resta ici nous parle d'ailleurs parce qu'elle fait la resta qu'est ce qu'elle fait là normalement c'est un petit souci écoutez c'est pas grave c'est que vesta devait sortir alors vesta en fait c'est le feu intérieur c'est intéressant parce qu'elle est dans le tas qui n'avait rien à voir avec les planètes enfin il devait être avec les planètes vesta c'est le feu intérieur donc peut-être que je vous ai dit cette quête de sens peut-être que vous allez avoir une information qui va vous permettre d'avoir un déclic de savoir ce que vous voulez ce que vous voulez en quoi investir alors ça peut être relatif vesta c'est un peu comme à une maison comme un foyer donc il ya peut-être quelque chose relatif je vous ai dit à votre maison à votre foyer l'entrée est vraiment quelque chose je pense qu'ils vous redonne la niaque ici ami taureau alors je la mets en dessous de jupiter donc ça reste du feu jupiter planète du sagittaire donc sagittaire est un signe de feu donc ici on peut nous parler voilà de plutôt d'énergie d'action de mouvement la communication c'est mercurien c'est intellect mais néanmoins sans doute qu'une communication permet le mouvement justement avoir un peu mais je comprends en fait c'est parce que j'ai mélangé j'ai pas dès qu'est ce que j'ai pas fait ici j'ai un peu perdu pourquoi je suis perdu avec vous les taureaux là ok pourquoi je suis c'est pas grave je bug aller pour les taureaux quel est l'aspect ressenti à l'est en tout cas ça saute l'opposition l'opposition c'est de l'attention c'est intéressant regardez ici on voit on voit de discussion voilà de personnes qui communiquent mais effectivement avec l'opposition il peut y avoir un conflit une tension qui est due à une discussion ou un conflit intérieur suite au fait que vous savez que vous allez devoir avoir une communication une confrontation avec quelqu'un ou avec une entité par rapport à une décision par rapport à une injonction et vous êtes à ce moment là aussi vous êtes un peu comme vous pouvez avoir de la bile vous pouvez avoir c'est du remis ménage en vous en tout cas l'opposition voilà peut-être senti à cause de quelque chose en face de vous donc face à vous confronter l'extérieur ou au minimum confronter l'intérieur ce sont l'un de la pince en l'autre on peut avoir que le conflit intérieur mais à partir du moment et un conflit extérieur inévitablement majoritairement parlant vous avez les deux conflits sauf les personnes qui sont par exemple hyper hyper zen mais pour la majorité d'entre nous on n'est pas bouddha et donc il va vous falloir aussi vous calmer à 100 1 calmer une forme de tension bon je pensais que c'était bien parti on va voir un peu on va découvrir avec les autres horaires donc qu'est-ce qu'on a qui sautent la sécurité alors bon la sécurité voyez elle est sortie toute seule la sécurité nous parle d'avoir un besoin de sentiment de sécurité peut-être qu'actuellement vous ne vous sentez plus en sécurité peut-être que les choses sont en train de se déstabiliser se dérober sous vos pieds que vous avez un besoin une préoccupation relative à ça alors que la communication et les besoins de recherche d'informations vont pas peut-être faire que vous allez aller voir quelqu'un pour vous aider par rapport à vos placements d'argent par rapport à tout l'aspect matériel par rapport à votre foyer il y à des confrontations des questionnements et quelque chose qui vous préoccupe et donc il y aura un besoin une une quête d'aller sécuriser tout ça de structurer tout ça de faire les choses bien de faire des bilans de prendre des assurances peut-être de revoir ses assurances peut-être mais en tout cas de ne pas c'est ça qui est bien que la sécurité c'est que si vous allez vers quelque chose de nouveau vers une quête entre guillemets vous vous allez un peu vous allez un peu cadrer les choses les amis vous n'allez pas vous lancer tête baissée de toute façon tête baissée c'est plutôt le bélier bon jupiter lui c'est vrai qu'il a tendance à y aller parce qu'il ressent lui il à la fois il y va il fonce n'est pas trop c'est pas trop le côté saturnien aussi qui est très à prendre son temps à structurer et là justement et en fait je pense que c'est ça aussi les deux énergies en vous il peut y avoir cette idée de prendre votre temps de structurer de ne pas faire n'importe quoi n'importe comment et en même temps il ya une envie d'avancer il ya une envie d'oser d'avoir la foi et je pense que c'est ça vous êtes un peu comme tiraillé tiraillé dans ces deux énergies néanmoins avec sécurité je pense pas que je pense que c'est plutôt le côté sécuritaire qui va gagner du terrain pour vous les taureaux bon c'est un moment d'un moment d'insécurité que vous ressentez pendant ce mois ben voilà on voit qu'il va y avoir de l'instabilité l'obstacle on va voir si elle revient donc il peut y avoir effectivement en ce mois une difficulté à traverser pour aller sur l'autre enfin pas sur l'autre chemin mais sur l'autre rive donc c'est comme si là vous vous vouliez passer d'une situation une eau d'un endroit à nos d'un travail à nos d'une relation à notre ou tout simplement quitter quelque chose pour un objectif mais que effectivement et c'est ça l'opposition il y a un obstacle dans ce challenge dans ce mouvement les taureaux allez qu'est ce qu'on a d'autre pour les taureaux on a le bonheur voyez mais ça c'est jupiter donc en fait c'est un moment en demi teinte il y aura du positif il y aura du négatif la vie c'est pas assez rarement ou tout rose ou tout noir donc pour moi quelque chose va venir vous stabilisez vous sécurisez et quelque chose va vous à vous va vous instabilisez voilà je peux pas dire autre chose on nous annonce du bonheur est ce que je vous tire allez je vous en tire une je vous en tire une pour les autres j'ai tiré qu'une carte allez pourquoi les taureaux ont le bonheur bon c'est bien aussi de vous laisser un petit peu le suspens et taureaux parce que si je vous dis tout allez pourquoi par rapport à quoi il y a du bonheur pour le taureau on a la lettre y aussi qui est là par rapport à la fin d'une situation par rapport à la fin d'une situation donc une situation qui se règle une fin de contrat qui vous qui vous permet de souffler de passer à autre chose une séparation peut-être que ça a été lourde d'où la confrontation avec quelqu'un mais là ça va se résoudre ça va se terminer ça va aller en votre faveur jupiter regardez là quand même des fruits ici donc en question d'argent même si c'est compliqué même s'il faut le régler même s'il ya des papiers on voit bien que fini finalement finalement les choses vont vont s'arrêter là y et m y et m mais il ya bien ce pivot ce changement c'est ces finalités mais voyez amis taureaux vous n'êtes pas jupiter on voit que cette quête d'autres choses mais je pense que vous êtes plutôt sur les préparatifs d'une finalité vous sécurisez tout vous faites les choses bien et c'est pour ça que vous j'ai des taureaux aussi qui avait été c'est pour ça que vous avez l'opposition qui avait été heureux dans quelque chose dans votre vie mais là vous la vie vous envoie sur de nouveaux territoires encore inexplorés inconnus et qui vous donne ce sentiment d'insécurité et c'est pour ça que vous avez besoin d'ivoire clair on retrouve le feu j'avais pas vu mais le feu ici vous avez vous avez vraiment ce besoin de vous sécuriser en ce moment que vous allez tout faire pour alors vous allez vivre la vie vous allez vivre les bonheurs du quotidien différemment les taureaux allez qu'est ce qu'on a avec l'oracle des clés du destin on a l'inattendu donc l'inattendu ça c'est jupiter ça il ya quelque chose pas oui uranus aussi ok uranus aussi mais jupiter ça c'est en fait c'est là c'est la nouveauté c'est l'inconnu et je pense que voilà là alors ça peut être ça qui peut être un moment donné bouleversant l'inattendu c'est une rencontre qu'on bat tiens que tu fais là ça fait longtemps qu'on s'est pas vu c'est une discussion qui qui on n'avait pas du tout envisagé non plus donc il ya une notion d'inattendu qui vient alors est ce que l'inattendu est bonne mauvaise ou par rapport à quoi l'inattendu vient réveiller les plans voilà vous étiez peut-être en train de vous dire je faire ça 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 et puis finalement bim il y a quelque chose qui se passe et puis ben non en fait les plans de les modifier ça me saoule mais je vais devoir les modifier voilà est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte sur la carte des inattendus voilà ça saute l'ancrage pour grandir il faut des fondations solides incroyable donc on revient sur cette idée de sécurité de fondation donc quelque chose dans lequel vous étiez habitués stabilisés que vous viviez depuis longtemps ben non en fait et nous ben non ce sera plus comme ça maintenant ça va de chambouler alors certains certains relationnels d'autres certains professionnels d'autres c'est en termes je sais pas du foyer mais voilà vous allez avoir une entrevue ou des nouvelles qui vont venir vous déstabiliser et aussi cette idée que si vous vivez quelque chose de difficile là là alors à ce moment là il ya cette idée d'avoir une capacité de pouvoir restabiliser un peu tout fin tout ça parce que on avait quand même le bonheur sur la fin la fin des difficultés je vous ai dit donc c'est vraiment vous allez vivre des choses différentes et en fonction de voilà il ya des taureaux en fonction de déjà de ce que vous vivez en fonction de votre carte du ciel les aspects que vous avez dans votre thème vous allez pouvoir vivre c'est différent certains vont tout vivre d'autres vont vivre qu'une des deux parties donc je vous invite vraiment ça me ferait plaisir de vous lire dans les commentaires les taureaux voir un peu comment ça se passe dans votre avis alors le dernier aura que cela sera celui de la citadelle aller pour les taureaux qu'est ce qu'on a en ce mois d'octobre on a le limier je ne sais pas ce que c'est on a un loup qui mange une épée on parle de loyauté de chêne et de promesses alors ici alors c'est ça aussi la sécurité est ce que pour certains vous allez vous engager envers quelqu'un à la promesse est ce que pour certains vous allez vous pas que c'est d'autres vous marier on nous parle de loyauté voir ce qui provoque enfin voir ce qui a oui voir ce qui provoque dans quelque chose de voilà l'inattendu est ce que quelque chose peut venir remettre en question une notion de loyauté ou d'engagement comme si en vous 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 sentez peut-être plus sécure dans un lien dans un mariage dans une union dans un engagement même dans un contrat professionnel on s'inquiète néanmoins au niveau de l'argent par rapport à ça on a besoin d'en parler qu'est ce qu'on met en commun pour avoir plus peut-être d'argent en commun faire fructifier plus d'argent en commun parce qu'il ya quand même une notion de lier quelque chose au bonheur qui est lié peut-être à une fin personnelle donc alors à ce moment là peut-être que pour certains vous allez faire les choses par rapport à vous en fait vous vous voulez mettre quelqu'un en sécurité bon vous déjà avant tout ça c'est sûr mais il ya quelque chose qui actuellement parce que les chaînes j'ai quand même une notion de blocage il ya quelque chose qui dans votre vie doit doit bouger là doit changer dont vous devez vous libérer et vous allez vous faire cette promesse là aussi de tout faire pour vous mettre en sécurité de faire tout pour mettre les gens en sécurité mais il ya de nouveau il ya cette idée quand même de difficulté quand même il ya une notion je vous ai dit et c'est ça l'opposition vous vous êtes peut-être aussi engagé envers une cause envers quelqu'un que là vous vous rendez compte que basse ça ne doit plus être mais que c'est difficile pour vous de de sortir de là maintenant mais il va y avoir des déclics des opportunités de le faire mais ça va être une forme de conflit en fait que vous allez ressentir j'espère que pour vous c'est clair ce que je dis des fois moi quand je raconte sur le coup je ne sais pas trop et puis finalement dans ça prend son sens par la suite quand je le quand je le réécoute ou qu'on m'explique mais voilà ça peut être pour le moment je pense vraiment un mois noir et blanc un mois ying yang on mélange pas trop des fois il ya des mois gris et chez vous c'est noir et blanc c'est un peu comme ça bon allez rester là les taureaux s'il vous plaît tout va bien allez on va voir à maintenant avec le tarot donc je vais brasser mes énergies les mélanger pour qu'elles soient dans les deux sens alors pour les personnes qui découvrent et aura l'énergie de votre moi la vôtre ce qui sera en force ce qui sera en contre en challenge le secteur professionnel ou les projets le secteur de l'avoir de la matière de l'argent et le secteur sentimental et puis donc je recouvre tout ça pour les personnes qui désirent me rejoindre sur l'extension avec pour le tirage général un tarot rider weight pour le tirage sentimental trois oracles sentimentaux et ensuite je reprends les arcades majeures d'un autre tarot pour faire la partie coaching voilà coaching conseil pour bien vivre votre moi allez pour les taureaux octobre 2024 quelles sont les énergies s'il vous plaît je ne sais pas Alors, les énergies du mois, les vôtres, les forces, les contres ou challenges, professionnels ou projets, argent, sentimentale. Les énergies de votre mois, oh c'est beau, regardez-moi ça l'étoile. Donc ici vous avez des espoirs, vous avez des rêves, vous avez des projets, vous avez l'opportunité de commencer à placer des décisions, des actions dans le but de réaliser dans les mois, années à venir, quelque chose de nouveau, quelque chose de rêve, quelque chose que vous avez envie de vivre, les amis. Alors l'étoile peut aussi nous parler d'une personne, ici plutôt quelqu'un, on a une amie, on a un ami, on a quelqu'un d'appréciable. On a quand même la communication, donc peut-être que là il y a cette idée d'avoir des nouvelles ou de rencontrer un ami, des amis. En tout cas, c'est des gens avec qui vous avez aussi des mêmes espoirs communs, donc si ce n'est pas des amis, c'est des gens avec qui vous avez un objectif commun. On ne va pas parler politique plus que ça, mais par exemple si vous faites partie d'un groupe politique, on voit bien qu'il y a cette idée de plusieurs personnes en même temps dans un même objectif. Alors, en tard, je vous ai dit de trouver des associés, d'avoir des appuis, d'avoir des personnes qui vont nous aider, vous serez aidés. De toute façon, si vous cherchez l'aide, vous trouverez des appuis pour vous aider dans une situation ou pour accéder à quelque chose. Alors, vous, le battleur, donc vous voyez cette idée de nouveau départ, il est là, mais c'est un départ fragile, c'est un départ un peu incertain. On avait la fin, donc on voit bien que vous êtes heureux que quelque chose se termine. Mais, vous, vous êtes un peu, je vous ai dit, ou frileux, ou pas sûr de vous, ou vous commencez quelque chose de façon un petit peu malhabile, d'où ce besoin d'ancrage et cette idée aussi que vous êtes sans doute un peu déstabilisé dans une situation, que vous devez du coup réajuster le tir ou, en tout cas en vous, vous, allez, je suis zen, hop, tout se passe bien, les énergies autour de moi, elles se passent bien, et finalement, je me stresse tout seul, voilà. Bon, il y a peut-être cette idée de se préoccuper par rapport à une jeune personne. Néanmoins, on vous dit, tout va bien. Alors, on va voir ce qui va vous aider. La mort, non, mais incroyable. Donc, la mort, voilà, la mort va vous aider. Les fins, donc rien ne sert de s'accrocher, même si c'est difficile pour vous, parce que vous êtes un signe, vous êtes un signe fixe, comme l'est, donc, taureau, 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 verso, lion et scorpion. C'est des signes qui ont, quand ils ont leurs habitudes, c'est parce que c'est des signes qui vont vraiment, au fond des choses, qui vont vouloir maîtriser une situation, qu'on ne déloge pas comme ça. Je veux dire, bon, et pour vous désancrer, ce n'est pas simple. Sauf qu'ici, on vous dit que c'est en position de force et de conseil. La force, c'est de couper, c'est de nettoyer, c'est de passer à autre chose, c'est de finir un chapitre pour maintenant, et c'est pareil, une forme de récolte. L'automne, je ne sais pas si on remue la terre, mais en tout cas, on a récolté les fruits. La terre, maintenant, elle va devoir poser un peu l'hiver, on la laboure un peu, je ne sais pas, pour au printemps, semer les graines, enfin, écoutez, je suis nulle en graines, je suis nulle en jardinage, mais il y a quelque chose à lâcher. Alors, effectivement, cette opposition, cette confrontation, elle est un peu difficile aussi, dans le sens où je pense que vous, vous avez envie de démarrer quelque chose, et que là, de l'extérieur, les énergies te disent, oui, tout est possible, tu es dans des énergies favorables, mais les choses prennent du temps. Donc, il y a une notion aussi de confrontation dans les énergies vécues intérieurement, qui sont plus stimulées, et dans des énergies extérieures, qui demandent un peu de patience et de lenteur. Alors, vous êtes aussi peut-être, avec fracas inattendus, obligés, même si on n'a pas la tour, de devoir faire de nouvelles choses, ou activer de nouvelles choses inconnues pour vous, pour le moment, les taureaux. Allez, ce qui va être en compte, ce qui va être en challenge, le chariot. Alors, le chariot peut être quelque chose de relatif au secteur professionnel, peut-être relatif à un voyage, peut-être relatif à un déplacement. Donc, à ce moment-là, on pourrait entendre qu'il y aurait une difficulté, de l'attente, un challenge, ça peut être avec une personne aussi. Peut-être que là, il y a une personne avec qui ça ne se passe pas bien. Bon, le chariot, c'est cette idée d'une progression freinée, d'une progression difficile. Mais bon, voilà, c'est pour ça que vous êtes, entre guillemets, malhabile, parce que là, c'est cette idée d'action, d'avancer personnellement, mais on ne manie pas, en fait, on ne maîtrise pas, on ne manie pas. Et donc, c'est compliqué pour vous de vous dire, est-ce que je ne resterai pas quand même dans ce que je savais faire ? Peut-être rien ne bouge, il n'y a plus vraiment d'étincelle dans ma vie, alors que l'opportunité vous offre l'opportunité de vivre quelque chose d'autre. Mais oui, je pense que vous allez le vivre, vous allez le faire, ce nouveau départ, ce nouveau bonheur, mais avec difficulté. Vous allez devoir vous adapter, en fait, les taureaux. Alors, secteur professionnel, l'impératrice, c'est bien. Là, l'impératrice, bon, déjà, on nous parle de plan, de planification, de papier, d'écrit, de faire aussi des recherches relatives à ça. Pour certains, peut-être qu'il y a cette idée de repartir, de certaines formes, aller à l'école pour d'être formé par rapport à votre secteur professionnel. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que, ben voilà, vous allez peut-être revoir votre contrat parce que vous avez fait une nouvelle formation. La communication, c'est quand même la maison ici. Enfin, l'impératrice, on parle de discussion, de communication, de papier. Donc, peut-être que c'est aussi, vous voyez, s'il y a une promotion pour certains d'entre vous, ça veut peut-être dire que pour vous, vous allez devoir endosser un nouveau rôle sur le plan professionnel, mais que vous êtes un peu, de nouveau, un peu novice là-dedans et que du coup, ce n'est pas facile pour vous. Donc, soit c'est une promotion qui ne vient pas sans mal, ou soit, ben je vous ai dit, il y a cette idée peut-être de devoir attendre pour obtenir cette promotion parce qu'il y a quand même Jupiter. Donc, voilà. Mais c'est en bonne voie. Pour le moment, même si rien n'est complètement acté, je pense que c'est en étude, c'est en réflexion de votre côté ou du côté de votre employeur peut-être. Alors, l'impératrice, je ne sais plus si tout à l'heure, on n'avait pas, je vous ai parlé d'une amie, d'une femme, on parle peut-être d'une femme. Alors, est-ce que c'est une femme intéressée, une femme avec qui vous avez parlé de vos projets d'avenir, une femme qui veut reprendre votre entreprise ? Bon, en tout cas, on est dans la planification, les taureaux. L'argent, l'ermite. Alors, l'ermite, et là revient Jupiter dans son côté plus négatif. L'ermite, alors, il est droit. Il est droit, donc, en l'occurrence, pour la majorité, pas de panique. Néanmoins, ce n'est pas la carte la plus dans l'abondance. L'ermite et le fou, c'est des cartes où, entre guillemets, on vit avec l'essentiel. Bon, là, pour le coup, on vit peut-être avec moins. Peut-être que pour certains, vous cherchez des solutions relatives ici à l'argent. Pour certains, vous pensez même à votre pension parce qu'on a quand même la mort ici qui nous parle de pension. C'est le moment, là, maintenant. Mais, voilà, peut-être que quelque chose est relatif à une pension et que vous voulez vous mettre en sécurité. On avait quand même la faim. Néanmoins, on avait quand même le bonheur. Mais, bon, l'ermite cherche une solution quand il y a un souci. Donc, voilà, vous êtes sur le chemin de la quête de solutions. Et pour moi, on vous dirait clairement que vous allez les trouver, les solutions. En tout cas, c'est en devenir. Alors, et le temps, en fait, il y a une notion de temps aussi. Il y a une notion de temps par rapport à l'argent. Et c'est pour ça aussi, vous savez que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. La confrontation, je pense qu'elle va être... Parce que ces deux cartes, alors ici, on est dans... C'est plutôt par rapport à ce qu'on a vécu, la sagesse qu'on a, par rapport à notre prise de hauteur, par rapport au détachement qu'on a de sa vie. Et c'est une forme plus de sagesse, entre guillemets, personnelle. Et ici, on est plutôt dans le secteur professionnel, vraiment, dans la rationalité, dans l'objectivité. Mais les deux se mélangent dans le quête de trouver quelque chose, dans le quête d'avoir un but. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous êtes aussi en recherche de... Par rapport de plus de sens, de où placer votre argent maintenant. Vous êtes peut-être dans une deuxième partie de vie. Et que du coup, voilà, là, on veut bien faire les choses par rapport à son argent. Et on est en réflexion par rapport à ça. Sentimental. Alors, tempérance, encore une carte de lenteur, oui et non. Ça peut être une attente interminable. Ça peut être un peu de frustration aussi, justement, parce que... Et je pense que c'est ça, le battleur, par rapport à vos projets avec votre autre, ou par rapport à une personne. Ici, vous êtes, je pense, dans l'attente d'une nouvelle. Vous êtes un peu frustré, peut-être, de votre situation actuelle en termes sentimentales. L'opposition, elle vient juste d'un secteur sentimental, ici, pour le coup. Et je vous ai dit, le chariot, ça peut être une personne. Bon, l'étoile, ça peut être, effectivement, une personne, un ami, à ce moment-là. Mais cette notion d'attente vous met dans la frustration pour vos projets, dans une attente interminable. Ou alors, il y a cette idée que, sur le plan sentimental, vous n'arrivez pas à vous entendre, à mettre de l'eau dans votre vin chacun, à trouver un terrain d'entente, il y a un peu de grésillement sur le fait de communiquer. Donc, c'est pour ça que la maison 3 est importante pour vous. Pour certains d'entre vous, il y a une libération qui se fait, mais qui est sans doute difficile. Donc, pour certains, vous passez à autre chose. Mais non, moi, je vous ai dit, la mort, la séparation, à ce moment-là, est une bonne chose. Mais la reprise d'indépendance n'est pour autant pas facile. Ben oui, alors, s'il y a un éloignement ou s'il y a une rupture, OK, peut-être que pour les taureaux, on vous dit que c'était peut-être la meilleure des choses à faire, mais d'une autre façon, comme tout changement, d'autant plus pour un signe fixe, ce n'est pas facile pour être vécu. OK, donc, si vous attendez des nouvelles, je pense que là, il va y avoir encore un peu d'attente. Ou alors, ça va se faire vraiment sur la fin du mois. Il se peut aussi qu'il y ait une mauvaise nouvelle, mais qui vous demande, dans ce cas-là, de vous adapter autrement. Bon, pour les taureaux, ben voilà, qui s'arrêtent ici, je vous remercie pour votre attention. Pour les autres, je vous... Je vous, je vous, je vous... Parce que, oui, excusez-moi. Oui, on parlait de promesses ici. Donc, peut-être que là, en termes d'engagement, de promesses, vous n'allez pas être sur le même terrain d'entente. Je reviens. Donc, oui, merci aux personnes qui se seront arrêtées là, qui auront regardé cette guidance. Et puis, pour les taureaux qui décident, qui seraient intéressés à savoir ce qui va se passer, de façon plus précise, sur le général, sur le sentimental, du coup, que je vais vraiment aborder, et sur les conseils qu'on peut vous donner en ce mois, je vous invite à aller sur l'espace membre. C'est l'abonnement T4T. Et puis, voilà. A tout de suite, ou à bientôt. Ciao, ciao les taureaux !